En 2022, plus de 130 000 personnes sont arrivées en France pour demander l'asile. Le temps que l'État statue sur leur demande est long, vide et donc destructeur. Notre pari, c'est de rendre ce temps actif et constructif. La tarant partage pour première association en France qui accueille de demandeurs d'asile en leur proposant. Un lieu de vie participative basé sur le partage et l'écologie. Apprentissage intensif du français. Une activité de maraîchage biologique en agroécologie. Accueillir chaque personne en leur proposant un projet dans lequel elle va se sentir utile et reconnue. Nouer des liens humains. Acquérir des compétences. Et préparer son avenir. Depuis notre ouverture, nous avons accueilli 52 personnes venues de 12 pays. Nous cultivons 1,8 hectare en maraîchage. Sans oublier un végé, des fruits et des plants. Le tout certifié agriculture biologique vendu aux habitants locaux et à la cantine scolaire du village. La terre en partage est aujourd'hui un lieu ressource, à la fois pour la nature et pour les hommes. En prenant soin de la nature, les demandeurs d'asile se reconstruisent eux-mêmes et contribuent à la richesse écologique et culturelle du territoire qui les accueille. Pratiques agricoles écologiques, préservation des oiseaux et des abeilles, programme pédagogique pour les enfants de l'école. Deux projets structurants. Consolider nos activités agricoles, notamment le développement du verger pour produire des jus de fruits et essaimer notre expérience sur d'autres territoires. Merci ! Merci ! Merci ! Merci !